Quand il descend les rues de Bafoussam au Cameroun, Cédric ne passe jamais inaperçu au volant de son petit pick-up bleu. Les passants sont surpris par la qualité et la finition de la voiture, fabriquée avec des pièces récupérées. Je suis assis confortablement, une voiture de deux places, ça tous les accessoires. Je suis même surpris d'arriver dedans, je constate que le tableau de bord fonctionne comme toutes les voitures, donc vraiment c'est un génie. Mais avant d'être un génie, Cédric est surtout très débrouillard. Après avoir quitté l'école en CM2, il apprend la mécanique dans l'atelier de son oncle et s'amuse à fabriquer des modèles de voitures en bambou. Un jeu d'enfance qui va devenir une passion. Cédric a investi 3800 euros dans cette création. J'ai payé du matériel avant de la transformer comme je veux. Et il y a aussi certaines pièces de récupération que j'ai achetées comme amortisseurs, pneus, moteurs. Très rapidement, cette automobile made in Cameroun suscite beaucoup d'intérêt et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, la grande majorité du parc automobile est d'occasion. Je vais profiter pour demander à l'État du Cameroun qu'on essaye de mettre ces personnes qui ont des idées un peu élevées dans de meilleures conditions pour qu'ils nous aident à produire des voitures comme ça pour aider les Camerounais ou le monde entier. En attendant de décrocher un partenariat avec le gouvernement camerounais, Cédric reçoit déjà des commandes privées de son pays, mais aussi de Côte d'Ivoire ou du Bénin. Il envisage maintenant la motorisation électrique pour rendre sa petite voiture encore plus propre.